Hello, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un haul parce que j'ai acheté quelques livres pendant ces vacances. Je ne me suis pas changée depuis la vidéo de la semaine dernière parce que j'ai grave la flemme de me changer pour faire un genre que c'est un autre jour. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Ça va être, je pense, assez rapide parce que je ne vais pas trop parler. On y croit. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais essayer avec la suite. J'ai précommandé Un Royaume de Chéri de Feu il y a ultra longtemps. Il a été reporté pendant je ne sais pas combien de temps. Je l'ai enfin eu. Il est magnifique. Vraiment, je suis trop contente. J'avais bien aimé le tome 1. Ce n'était pas un truc de ouf non plus. Je trouve qu'il est ultra hypé. J'espère que le tome 2 sera mieux que le tome 1. A savoir que je suis complètement fan du travail de cet auteur qui est vraiment trop. Je trouve que ses livres sont impeccables. Il y a des plot twists à chaque fois de malade. Ils sont géniaux. Si vous voulez, je vous fasse une vidéo où je vous présente tous les livres que j'ai lu de cet auteur. C'est-à-dire quasiment tout ce qu'elle a lu. Je crois qu'il ne me reste que 3 que je n'ai pas lu de cet auteur. Vraiment, je suis complètement fan de ce qu'écrit cet auteur. Faut hâte de lire. Je suis censée faire une LC, le mot que j'attends. Mais il a l'air trop bien. Pourtant, c'est une brique le truc. Ensuite, j'avais fait une commande Amazon et j'avais commandé le My Girl is a Film de Colin Hoover. Il me tentait énormément. Je m'en avais entendu parler partout. Apparemment, il était incroyable et celui de mes vidéos hype. Je l'ai légèrement noté. Il était trop bien, hyper touchant, hyper beau. C'est du Colin Hoover. J'ai trop aimé. Je vous le conseille. En plus, il est court. Il est rapide à lire. Il est génial. Les personnages sont très bien construits. Juste, j'aurais aimé qu'un petit truc soit plus approfondi. Mais, pépite. Je pense que je vais bientôt passer sur Insta. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre pour regarder ça. Je vais peut-être faire un mini résumé. En gros, c'est une fille qui va en prison pour avoir fait quelque chose qu'on va apprendre plus tard en lisant le livre. Et elle va sortir de prison et elle va vouloir retrouver sa fille qui est née pendant qu'elle est en prison de sa fille. Sauf que sa fille est chez ses grands-parents. Et les grands-parents ne veulent pas du tout lui laisser la garde. Elle va essayer de se battre pour retrouver la garde de sa fille. Et en parallèle, elle va rencontrer quelqu'un. Elle va aller dans un bar un soir. Il se trouve qu'il est très lié avec son passé. Et que lui aussi protège la petite fille. Et c'était hyper touchant. J'ai mon résumé ni la fille. Je vous invite à aller le regarder sur internet. Mais franchement, c'est trop bien. Et comme je le disais dans ma vidéo la semaine dernière, si vous voulez commencer la lecture en anglais, vous pouvez commencer avec ça. C'est génial. Je suis allée en Italie et je n'avais plus de livre à lire. J'ai trouvé une livrerie qui vendait des livres en anglais. Je me suis pris Confess. Encore et toujours de CovidMover. C'est vrai qu'elle était très sympa. Mais non, c'est un haul. Ce n'est pas un truc du recueil. Ok. Donc, je me suis pris comme place de Colin Hoover. Là, on part sur une fille qui va trouver un emploi en marchand de la rue. Chez le mec. Et lui, c'est un artiste. Le principe de sa galerie est incroyable. Le titre. Toujours, à chaque fois, les titres de Colin Hoover ont une signification et c'est trop bien. Vraiment, ce livre était très sympathique. Le seul problème que j'ai eu, c'est qu'il y avait une trope qui était très, très similaire à celui-là. Et je les ai lus l'un après l'autre. Donc, je n'ai pas aimé retrouver le même plot que dans celui-là. Ça m'a saoulée, en fait, de lire la même chose. J'avais même des images des œuvres de Owen. Je veux dire, du mec. Bref, le principe même de cette histoire était trop bien. Je vous le conseille. Mais c'est un haul, Chloé. Ce n'est pas une review. J'avais aussi pris B-Trill parce que j'en avais entendu parler partout et pareil, j'ai trop aimé. Mais je ne vais pas vous dire pourquoi parce que c'est un haul. Donc, là, on retrouve une fille qui va s'installer dans la maison de l'enfance de son père qui est décédé pour essayer de régler quelques petits trucs. Et en fait, son voisin est un mec détestable qui était dans la même université qu'elle. Et ils étaient un peu genre ennemis et tout. Et ce sont tous les deux des auteurs. Ils ont un peu le syndrome de la page blanche. Donc, ils ont décidé d'inverser leur... Genre lui, elle, elle va écrire un livre de son genre. Et lui, un livre de son genre. Sauf que, genre lui, il écrit un truc un peu horreur et tout. Et elle de la romance. Donc, ça n'a rien à voir. Et en fait, ils vont faire des petits dates et tout. Pour essayer de comprendre et de s'imprégner du style de l'autre. Genre, par exemple, elle, pour elle, ils vont aller dans la page d'attraction. Et pour lui, ils vont enquêter sur une secte. Genre, c'est trop bien. J'ai trop aimé. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas aimé. Mais moi, je vous le conseille. J'ai trop aimé. Si vous voulez aller voir mon avis sur Insta, c'est beaucoup plaisir. Mais franchement... J'ai aussi acheté It Happens One Summer de Tsa Weili. Là, on part sur une fille très réseau sociaux, très influenceuse, très... Je fais des soirées tout le temps et tout. Où son beau-père... Un jour, son beau-père va péter un calme. Il n'en peut plus de cette fille. Donc, il va l'envoyer dans un village de pêcheurs. Où son père travaillait, vivait, etc. Avant de décéder. Donc, elle va renouer un petit peu avec ses origines et tout. Et le décalage entre sa vie luxueuse et ce petit village de pêcheurs. C'était très cool. Même si je n'ai pas trop aimé suivre. Je vous en ai encore une fois à aller sur Insta. En fait, j'ai fait trop de pubs dans ce vidéo. C'est infernal. Et lui, c'est un pêcheur qui va la prendre pour une gosse de vie. Et elle va un peu apprendre à se découvrir elle-même. Sans passer par le regard des autres, etc. Je ne sais pas si on ne va rien dire. Mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. J'ai aussi acheté Things We Never Got Over. J'ai lu beaucoup en anglais pendant ce moment. Je suis très contente. Ce livre était incroyable. Donc là, on part sur une meuf qui s'enfuit de son mariage. Qui arrive dans la ville où vit sa soeur jumelle. Qui est une grosse... Voilà. Parce qu'elle l'avait appelée à l'aide. Et donc, elle arrive dans un café. Et là, il y a le mec qui la prend pour sa soeur jumelle. Et qui commence à s'énerver. Parce qu'elle est interdite de se lancer dans cet endroit. Parce que c'est vraiment une pestiférie dans la ville. Tout le monde la hait. Parce que c'est une grosse peste. Et du coup, il commence à s'énerver. Elle est là. Mais qu'est-ce que tu me prends à la tête, mec ? Je vais m'enfuir de mon mariage. Et du coup, elle va s'installer. Elle va se rendre compte que sa soeur a abandonné sa fille. Donc, elle va devoir s'occuper d'elle et tout. Et c'est vraiment trop, trop, trop bien. Small town et tout. L'ambiance, c'était incroyable. Les pics. Les personnages passent leur vie à s'envoyer des pics. C'est trop bien. Mais je suis encore en train de faire un review. Je ne peux pas m'arrêter, en fait, quand je parle. Bref, ce livre est trop, trop, trop bien. En plus, c'est une petite enquête et tout. Des anges. Non, je vous conseille. En Normandie. Ah, mais j'ai oublié un livre. Mon père m'a offert The Ravens Plain. Que j'avais déjà lu. Mais que j'avais tellement aimé. Que je voulais le re-dire. Parce que je n'avais pas en papier. Et j'ai été trop bon de le re-dire. Donc là, c'est le genre de romance typique qu'on aime. La fille qui surprend son mec. En train de la tomber sur son canapé. Avec sa coloc. Elle court. Elle court. C'est genre une trace comme ça. Le mec le court après. Du coup, elle fait la première chose qui lui a l'esprit. Donc, elle bifurque. Et elle rentre dans un mec. Elle le pousse pour rentrer dans la chambre bouillonnée. Qui est l'agent de sa soeur. Et du coup. Il va l'aider. Parce que c'est. Ce mec, en fait. C'est l'ennemi de son ex. Du coup. Et donc. Elle va aller vivre chez lui. Parce qu'elle a nulle part où elle est. Et ça va être une belle histoire d'amitié. Qui va s'en sortir dans une histoire d'amour. Et franchement, ce livre est hilarant. C'est vraiment. Pépite. Je vous jure que vous ne pouvez pas ne pas rire. En lisant ça. Les situations sont vraiment incongrues. C'est trop bien. Et c'est ultra mignon. Genre, c'est un câlin. Si vous voulez lire une petite romance mimique. En plus, il n'est vraiment pas hypé. Genre, il est très sous-coté. Alors qu'il est incroyable. Mon père m'a aussi offert. A l'ouest, les vagues de Whitney's Cherry. Whitney's Cherry est aussi l'une de mes auteurs préférées. Incroyable. Tous ses livres sont incroyables. C'est de la poésie. Elle a une façon d'écrire qui est genre. Waouh. J'aime tous les livres qu'elle écrit. C'est incroyable. Et donc là, encore une fois, on part sur un coup de cœur. Étonnant. Donc là, c'est un souhait. En fait, j'ai regardé la première phrase. Tu vois, mais moi, j'ai toujours cru au compte de fait. Lui préférait les chines d'horreur. Un Grumpy Sunshine, encore une fois. Elle, son oncle de cœur décède. Et en fait, il se trouve qu'il avait un fils, dont il est évoquant, qui est Damien. Et donc, il va revenir. Et au moment du testament, la seule manière pour eux d'avoir tout l'héritage du mec qui était très riche, c'est de se marier pendant au moins six mois. Sinon, l'argent revient aux trois belles-mères qui sont vraiment des grosses connasses. C'est un jour, c'est trop bien. Et en fait, c'est tellement un soleil qu'elle lui apprend à accepter d'être heureux. Et c'est incroyable. Et lui, pareil, il va lui apprendre à accepter de ne pas être heureuse. En fait, elle a le droit de se sentir pas bien. Et en fait, ils s'avourent tellement de choses tous les deux. Ils sont tellement mignons. C'est un concentré d'amour, genre vraiment. En plus, c'est un plot twist assez dingue. Il se passe un truc de malade dedans, genre t'es là... Qu'est-ce qu'il se passe ? Genre vraiment, c'est trop bien. Je suis allée à Paris. Et je suis allée à Gilbert-Joseph. Et j'ai trouvé le tome 23 et 7 et une nouvelle de Chasseuse de la Nuit. Parce que c'est une de mes sagas préférées. Genre, je l'aime d'amour. Elle est ultra sous-côtée. Je n'en entends jamais parler alors que c'est incroyable. Vraiment, ça me brise de cœur que personne ne connaisse ça. Alors que c'est absolument dingue. Même moi qui n'aime pas les vampires, etc. Je n'ai rien à dire. C'est incroyable. Et du coup, j'étais tellement refaite de les avoir trouvées. En occasion en plus, donc moins chères. Je n'ai pas les mots. Elle se retrouve avec Kat, qui est à moitié vampire. Parce que son père était en vampire et sa mère est inhumaine. Elle apprend à haïr les vampires. Puisque son père avait violé sa mère. Donc elle se dit, je vais aller chasser les vampires. Je, voilà. Quelle bonne idée. Donc elle fait sa vie et tout. Et là, elle essaie de s'attaquer à un mec qui s'appelle Bones. Et qui est beaucoup trop fort pour elle. Donc le mec, la qui nappe entre guillemets. Ils vont faire un partenariat. Puisque lui est chasseur de vampires, chasseur de crimes. Du coup, elle va l'aider. Donc lui, il va lui apprendre à vraiment bien se battre. Et être au top du top pour chasser des vampires. Et elle, elle va servir d'un pas. Parce qu'en fait, son cœur bat encore. Donc elle paraît hyper innocente. Alors qu'on ne souhaite pas du tout. Et vraiment, il y a plein d'actions, etc. Et en fait, il y a beaucoup de tomes. Il y en a 7. Mais les deux premiers tomes sont reliés. Donc il se passe un truc à la fin du tome 1. Qui fait que tu dois lire le tome 2. Mais après ça, ce ne sont que des enquêtes. Puisqu'ils vont aller traquer des vampires. Et il va se passer plein de trucs à vrai. Et du coup, chaque tome devient indépendant. Entre guillemets. Il y a quand même une liaison. Donc vous ne pouvez pas lire le tome 7. Si vous n'avez pas le reste, vous n'avez rien à comprendre. Mais vous pouvez vous arrêter. Même si c'est complètement dommage. Mais vous pouvez vous arrêter. Après le tome, les personnages sont incroyables. Hyper piquants. Hyper... Tu ne peux pas décrire des personnages comme ça. Genre vraiment, ils sont incroyables. Je veux me marier avec ces livres. À Paris, j'ai acheté Six of Crows le tome 2. Puisque j'ai adoré le tome 1. Je ne peux pas vous faire un résumé. C'est trop compliqué. En gros, c'est un mec qui doit amener une mission à bien. Et donc, il va regrouper 5 personnes avec lui. Qui sont tous complètement opposés. Ils n'ont rien à voir les uns les autres. Et ce qui fait toute la force du groupe. Genre, c'est incroyable. Je n'aime pas la fantaisie purée de lire comme ça. Mais là, c'est incroyable. Je n'ai rien à redire après ce livre. Je n'ai pas lu les Grisha. Parce que même si ça aide à mieux comprendre l'univers. Mais j'ai quand même réussi à tout comprendre. Et puis au pire, si vous ne comprenez vraiment pas. Si vous ne voulez pas lire Grisha. Parce que Grisha, apparemment, c'est nul. Regardez la série. Ça vous verra sûrement. Mais franchement, on le comprend même en lisant que le livre. C'est un peu compliqué. Mais franchement, c'est incroyable. L'univers, il est tellement bien construit. Il est vraiment propre à l'auteur. Ça se voit qu'elle l'a bossé à fond. C'est hyper sombre. C'est génial. J'ai trop hâte de lire ce livre-là. Parce que lui, je ne l'ai pas encore lu du coup. Mais wow. Je crois que c'est le dernier livre que j'ai acheté. Ce qui est déjà pas mal. J'ai pris Fine Print. Ses livres et ma lecture en cours. J'en suis là-delà. Et franchement, c'est incroyable. C'est hyper original. Parce que ça se passe dans un point d'attraction. Puisqu'en fait, le grand-père du mec, il va décéder. Et il était procrétaire de la Dreamland. Et donc, lui, il va devoir devenir directeur pour au moins six mois. Et en fait, il va rencontrer une employée qui est incroyable. Lui, je m'identifie beaucoup à lui. Et il est très renfermé avec ses pensées. Il a accepté son passé. Et du coup, il a des réactions très grumpy, très voilà. Et elle, elle est hyper sunshine. Le livre est trop mignon. L'auteur fait en sorte qu'il y ait des moments plus mignons les uns que les autres. Pour bien faire fond de ton petit cœur de glace. Et vraiment, les personnages sont top. Ils passent sur le temps, ils envoient des pics. C'est un réel. À chaque fois qu'il y a un truc, il y a genre... Vous voyez, c'est le genre de livre où tu crites quand il se sourit, quand il se touche la main. Cette vidéo est également terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a des livres que vous avez lus et que vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas. Si vous avez découvert des livres et que vous avez envie de lire maintenant, je suis très heureuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si j'aurai la fois de faire du montage. Et bonne rentrée, puisque je pense que c'est la rentrée de cette vidéo, ça. Après la rentrée même. J'espère que votre rentrée s'est bien passée du coup. Je vais pouvoir y en parler. Allez, ciao!